Salut et bonjour tout le monde. On va toujours continuer notre voyage au pays des merveilles accompagné d'Alice pour profiter de toutes les merveilles qu'elle voit et qu'elle rencontre. Alors aujourd'hui la petite Alice va rencontrer une reine, une reine pas comme les autres. Nous avons affaire à un texte qui s'intitule le terrain de croquet. Nous avons affaire à quoi ici? Un terrain. Le terrain ici, par rapport au mot croquet, c'est une place du jeu. Quel jeu? C'est le gros, le croquet. Le croquet est un jeu de noblesse, du bourgeois, du roi, des personnes qui sont riches, personne aisée, personne. Alors, c'est quoi ce jeu? Il s'agit de faire passer une boule par un bâton entre les crons, les croquets pour qu'ils se jettent dans un trou. La boule, cette boule, il faut la faire passer ici. C'est un jeu de concentration. D'accord? Le terrain de croquet. Alors la question, Alice va-t-il jouer avec le croquet? Que fait Alice ici sur ce terrain? Pourquoi qu'il a ainsi de suite? On va lire? Le texte se compose de deux parties. L'entête pour le faire comprendre les événements et le le texte. Alors l'entête. Alice a rencontré la reine de coeur qui l'a invité à jouer une partie de croquet. Quand apparaît un personnage avec Alice a déjà fait connaissance, le chat de Chisir. Alors, ici, il y a la reine. La reine de quoi? La reine de coeur. Si on prend en considération l'homme-coeur, on peut directement faire une liaison entre l'homme-coeur et le personnage reine. Et qu'est-ce qu'on va penser? On va penser qu'il s'agit d'une reine qui a un bon coeur, qui a un grand coeur. Ça veut dire qu'elle est gentille, aimable, courtoise, hospitalière, ainsi de suite. Mais non! Ça n'a rien à voir déjà avec la reine. Ça n'a rien à voir avec un être humain. C'est juste quoi? C'est une carte. La carte, dans les cartes, il y a, cette carte-là contient le mot coeur. Alors, voilà notre personnage. Vous voyez bien? Il s'agit d'une carte. Et sur cette carte, il est dessiné le coeur. Alors, c'est quoi? La reine de coeur. Alors, Alice a rencontré la reine de coeur. Parce que c'est le rêve, l'imagination. Ça donne la fantaisie de lire. Le goût de lire. Ça donne aussi le goût de la créativité, de la création. Celui que le lecteur crée. Il voit ce personnage, il va créer un autre personnage. C'est de suite un autre personnage. Alors, Alice a rencontré la reine de coeur et celle-ci l'a invitée à jouer une partie. Une partie, ça veut dire un match. Un match de croquis. En jouant, qu'est-ce qui va se passer? Une apparition va attirer l'attention d'Alice. Qu'est-ce qui va apparaître? Qu'est-ce qui va jaillir? C'est le chat de Jésus, de Jésus. Et Alice l'a déjà rencontré. Ça veut dire, elle lui a déjà parlé. L'a connu. La reine, je vais lire le texte. La reine entra dans une furieuse colère et se met à ponder le terrain en crépignant et en craignant à peu près une fois par minute. Que l'on tranche la tête à celui-ci. Que l'on tranche la tête à celui-là. Comment est la reine? La reine est furieuse. La reine est en colère, est enragée. La reine a pris la mouche, s'est mise en boule et tort d'elle, a perdu son sang froid. Elle est en colère, elle est enragée. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Qu'est-ce qui s'était passé? Alors, qu'est-ce qui montre qu'elle est enragée en plus? La reine arpente le terrain. C'est quoi arpenter? Ça veut dire, il va, il fait du va, il vient. Il va d'un côté, il revient. Il rôde. Il fait des allers-retours. Retour, parce que ses sentiments se sont réchauffés. Elles se sont attisées. Il y a une flamme qui l'a fait bouger sans ordel, d'accord? Sans être consciente. Il est enflammé. Il a un problème. Alors, elle arpente, le terrain est trépigné. En trépignant la terre. C'est quoi trépigner? C'est frappé par son pied. Il frappe par son pied comme un animal, comme le taureau. Le taureau, s'il enragée, qu'est-ce qu'il fait? Il frappe la terre, la terre et souffle. Le souffle sort de ses grosses narines. Bien. Le terrain en trépignant, en criant à peu près une fois par minute. Et à chaque fois, il crie. Alors, la reine est comment, on a dit? Il est en colère. Qu'est-ce qui montre cette colère? Il arpente, il trépigne le terrain. Il arpente, il va et il vient. En plus, il frappe la terre et il crie. Alors, trois choses. Il arpente, il trépigne et il crie très fort. Que l'on tranche la tête à celui-ci? Que l'on tranche la tête à celui-ci? Que l'on tranche la tête à celui-là? Ici, nous avons des phrases injonctives. C'est-à-dire des ordres. Nous avons l'ordre. Que l'on tranche? Que l'on? Plus le subjonctif. Alors, comme l'on tranche la tête à celui-ci, ça donne l'ordre. Alors, la reine étant qu'elle a le bras lent, ça veut dire qu'elle a le pouvoir, elle donne l'ordre à qui? À ses domestiques. Quel est cet ordre? De trancher. C'est quoi trancher? Couper, décapiter. Couper la tête à qui? À ses domestiques. Ça veut dire qu'il donne l'ordre à ses domestiques pour trancher, pour couper la tête à d'autres domestiques. Alors, pourquoi la question? Pourquoi ici? Pourquoi cette grande colère? Pourquoi il faut couper la tête aux gens? C'est ça la question. Ici, il n'est pas mentionné dans le texte. Tout simplement parce que la reine a demandé aux domestiques de lui planter des roses rouges. Il veut des roses rouges. Il veut, c'est quoi déjà? Il veut border, ça veut dire mettre autour du terrain des roses rouges, des plantes qui donnent des roses rouges. Alors, les domestiques, les pauvres domestiques ont acheté des plantes, mais à un moment donné, ces plantes ont donné des roses blanches. Le problème. Ah, c'est le problème. Comment faire le domestique? Il n'y a pas de temps. Ils ne peuvent pas replanter. Ça demande beaucoup de temps. Ils ne peuvent pas, je ne sais pas quoi, acheter d'autres. Tout ça, ça veut dire qu'ils sont entre le marteau et l'enclume. C'est un problème, un grand problème. C'est une peine pour la reine et une peine pour les domestiques. Alors, une idée miraculeuse jaillit dans la tête de l'un d'eux. Il leur a proposé de colorer les roses blanches de peinture rouge. Tout simplement. Il dit magique. C'est une idée, c'est une idée qui est bête, saute. On ne le colore pas. On ne peut pas les colorer. Mais, pour éviter tout simplement la ferrure de la reine, pour faire les choses passer vite, pour cacher le problème. Ils ont peint les roses de couleur rouge. Lorsque la reine joue, est en train de jouer, les pauvres roses se dépeignent, se dépeignent, pardon. C'est-à-dire, la rose se dépeint, se dépeignent, ça veut dire ils perdent la rose, ou bien les roses perdent leur color rouge. Tout simplement, la peinture coule des roses. Elles coulent. Ça veut dire les roses sont peintes. Alors, la peinture coule, ruisselle des roses, et la reine découvre qu'elles ne sont pas roses, qu'elles ne sont pas rouges, qu'elles sont blanches. Alors, comment va-t-elle être, à votre avis? Qu'est-ce qu'elle a senti? Qu'est-ce qu'elle a découvert? Elle a découvert qu'elle est, qu'on l'a trompée, qu'elle est trompée par ses proches. Elle est trompée, elle est trahie, elle est dupée, elle est bernée. D'accord? Alors, comment va-t-elle être? Elle va faire du yu yu, elle va chanter, elle va dire bravo, elle va dire pourquoi? Alors, ça, ça explique la trahison. Ça veut dire, si il a découvert cette trahison, ça veut dire qu'on peut la trahir dans d'autres domaines, dans d'autres côtés, etc. Ça veut dire ici, une grande trahison, et alors là, il n'accepte pas ça. C'est pour cela qu'il est entré dans une furieuse colère. Alors, colère, c'est pour cela, couper la tête. Pourquoi? Pour donner une leçon, une morale aux autres, pour ne plus la tromper. Bien, alors, le terrain, le match de croquet s'est transformé en terrain de guerre, en terrain de plein de sang, en terrain de massacres, de massacrer. Qu'est-ce qui va régner alors? C'est la peur. Tout le monde va avoir peur. Et même, Alice. Alors, Alice commençait à se sentir mal à l'aise. Mal à l'aise, ça veut dire qu'elle n'est plus à l'aise. Elle est gênée. Elle est dérangée. Elle n'est plus tranquille. Certes. Certes. Ça veut dire quoi? Certes. Bien sûr. Cette fois, j'exprime la concession. Certes. Elle ne s'était pas encore disputée avec la reine. Alice n'a pas encore un problème avec la reine. Elle ne s'est pas encore disputée. Il n'a pas de... La reine ne lui a pas encore fait du mal. Mais, elle savait que cela pouvait se produire à tout moment. Parce que la reine est en colère. Alors, si on complète la tête à celui-là, la tête à celui-ci, on va faire mal aussi à Alice. Parce que, c'est fini. La reine est énervée. J'ai dit, la reine a senti la trahison des gens qui l'entourent. Ça veut dire qu'elles sont proches d'elle. Alors, qui est parmi ses proches? C'est Alice. Alors, il va croire qu'Alice l'a trompée aussi. Il peut croire qu'Alice, c'est la... cette histoire, ainsi de suite. Alors, mais, elle savait que cela pouvait se produire à tout moment. À tout moment. À l'instant, l'autre, il va. La reine va là. La frappe. Elle lui a demandé de l'arrêter. Elle lui a coupé la tête. Et alors, Ponsatène, que deviendra-t-il de moi? À devenir, c'est arrivé. Alice se demande qu'est-ce qui va lui arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va lui faire? Vont-ils lui faire du mal? Ils sont terribles. Terribles. Ils sont horribles. Ils sont méchants. Ils sont cruels. Atroces, ces gens. Elles pensent qu'elles sont cruels. Mais comment ont-ils coupé la tête facilement? En plein son froid à une personne? Et c'est avec leur manie, avec leurs mauvaises habitudes, de trancher la tête des gens. Ce que mettons, c'est qu'il y a encore des survivants. Le survivant, c'est quelqu'un qui a échappé à la mort. À la mort. Alice pense, ce qu'on a Alice, c'est qu'il y a encore des survivants. Ça veut dire quoi? Tout simplement, si on coupe toujours la tête de gens, ça veut dire qu'il n'y aura personne dans ce palais. Mais voilà, on coupe les têtes et il y a toujours des gens ici. Elle était en train de promener son regard. Alors Alice, il est resté figé, immobile. Elle l'écoute, mais elle tourne. Elle promène son regard, son regard. Autour d'elle, à la recherche de quelques moyens de s'enfuir. Alors, on a dit, Alice sent mal à l'aise. Elle pense qu'elle ne s'est pas disputée avec la reine, mais cela peut se produire à tout moment, à tout moment. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle ne peut pas s'enfuir, courir, parce qu'on va l'attraper, beaucoup de domestiques. Elle cherche un autre moyen. Elle cherche un moyen par ses propres yeux. Elle promène ses yeux. Autour d'elle, à la recherche de quelques moyens de s'enfuir, elle se demandait s'il pourrait s'éloigner sans qu'on s'en aperçut. Alors, il rêve, il imagine, il pense, il songe. Il dit, si je m'éloigne, est-ce qu'on va m'apercevoir? C'est ça la question maintenant. Alors, à votre avis, oui ou non? Oui, on va l'apercevoir. Parce qu'il y a des domestiques et la reine et la fille, une petite fille. Alors, c'est normal qu'on va s'apercevoir. Parce que maintenant, la reine est énervée et ils vont attraper les domestiques qui ont commis cette terreur pour leur couper la tête. Alice va profiter d'eux, mais quelqu'un va l'avertir. Oh, la reine, la fille s'est enfouie, va s'enfuir. D'accord? Bien. Lorsqu'il remarqua, alors on a dit, il était en train de promener son regard, son regard. Oui, qu'est-ce qui s'était passé? Lorsqu'il remarqua dans les airs, dans le ciel, dans l'azur. Dans les airs, c'est pas trop loin, mais ça approche d'elle. Trop loin. Mais après, une étrange apparition, quelque chose de bizarre. C'est une étrange apparition parce qu'il n'arrive pas à identifier de quoi il s'agit, à discerner, à distinguer. Il voit quelque chose, mais il ne sait pas c'est quoi. Alors, c'est une étrange apparition. S'il sait tout d'abord l'intrigue, la préoccupe, la dérange. Ça veut dire, c'est quoi ça? C'est quoi ça? De quoi s'agit-il? Alors, c'est ça l'intrigue. Il se pose des questions. Mais après l'avoir observé attentivement, c'est quoi? Analyser. D'accord? Examiner. Qu'est-ce qu'il y arrive? Il l'a identifié. Ça veut dire qu'il sait de quoi il s'agit. Pendant une minute ou deux, il comprit qu'il s'agissait d'un sourire. Qu'est-ce qu'il a vu? Un sourire. C'est ça l'imagination. Le rêve, le merveille des choses. Alors, il a vu d'un sourire. Il a vu seulement un sourire. Il faut voir le film de l'Essopée du merveille pour comprendre l'histoire. Parce qu'au début, juste un sourire. Il a vu comme un ballon avec un sourire. Tout simplement. Voilà, comme ça. Je vais t'emmener et je parle. Qu'est-ce qu'elle a vu comme ça? C'est ça ce qu'elle a vu, ce qu'a remarqué Alice. Un sourire. Et elle se dit, c'est le chat de Jézire. Alors, Alice est contente. Il a quelque chose qui va lui faire oublier cette histoire malheureuse. Enfin, quelque chose va intéresser son attention. C'est le chat de Jézire. Que devenez-vous? Demanda le chat dès qu'elle eut assez de bouche pour parler. Alors, après le sourire, qu'est-ce qu'il va y avoir? La bouche va se dessiner, va se dessiner complètement. Le chat va parler avec Alice. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Que devenez-vous? Qu'est-ce qui est arrivé? Tu es parti où? Tu es parti où? Tu es allé où? Tu es caché où ainsi de suite? Alice attendit que les yeux du chat apparaissent. Ça veut dire ici, c'est les choses apparaissent, les organes apparaissent là, les uns après les autres. Que les yeux du chat apparaissent pour le saluer d'un signe de tête. Pour le saluer, ça veut dire lui dire bonjour, d'un signe de tête. Pourquoi? Pourquoi une oreille n'a pas répondu à sa question? Il est inutile de lui adresser la parole. Il est inutile de lui parler. Il ne peut pas lui parler. Pourquoi? Tant que ses oreilles ne sont pas manifestées, parce qu'il n'y a pas les oreilles, il faut attendre que les oreilles se manifestent, apparaissent. Tant qu'elles ne sont pas manifestées, en tout cas, tant que l'on verra au moins l'une des ailes, ou bien une oreille, une oreille. Ça veut dire ce chat, c'est d'abord, c'est sa gueule, c'est bien sûr, c'est cette boule qui arrive avec le sourire, il faut attendre que les yeux apparaissent, il faut attendre que les oreilles apparaissent, il faut attendre que tout le corps apparaisse. C'est là l'imagination. Alors ici, regardez, déjà, cette histoire est bizarre, ce texte est très bizarre, parce qu'on parle d'un, le terrain de croquet, on remarque ça dans tous les textes. Antiché les fous. Où est le thé? Alice n'a pas vu le thé. Et le terrain de croquet, les conseils du Virassois, quels conseils? Aucun conseil. Et le terrain de croquet, oui, ce croquet, il n'y a pas de croquet directement, c'est la guerre, c'est le malheur, la peine, le problème. Le texte commence directement par un problème, mais c'est très beau. Mais c'est très beau, il y a l'imagination, il y a la peur, il y a Alice, comme Alice, l'intelligence d'Alice, il ne s'est pas enfoui bêtement, mais il cherche un moyen, il pense, il analyse. Elle montre ici que la personne, si une personne est en situation de détresse, elle doit utiliser son cerveau. Il va réfléchir, réfléchir, penser pour chercher une solution. Alice promène son regard. Puis après, voilà, il y a quelque chose qui va, le chat de Gézir, c'est comme un miracle vient du ciel. C'est comme le chat de Gézir ici, il représente une solution, une idée qui va la faire fouillir. Le texte ne laisse la fin ouverte. C'est à nous de terminer le texte. C'est au lecteur. On peut terminer n'importe comment. Peut-être le chat va la transporter. Peut-être le chat va lui donner une idée. Peut-être le chat va lui montrer comment s'enfuir. Peut-être le chat va lui dire que la reine ne va pas lui faire du mal ainsi de... Il va lui dire aussi, reste tranquille, reste comme ça, t'as pas peur. Ou bien autre chose, ou bien on ne sait pas. Alors voilà, c'est comme ça, le texte, les personnages. Quels sont les personnages du texte ? Les personnages du texte sont la reine de cœur, les domestiques, l'Alice, le chat de Gézir. Que fait l'Alice ici ? Elle est invitée par la reine pour jouer un morceau bien, un match de croquet. Qu'est-ce que s'était passé ? La reine a découvert la trahison des domestiques. Quelle est sa réaction ? Elle a demandé de leur couper la tête. Que ressent Alice ? Alice ressent la peur et dérangée. Pourquoi ? Parce qu'Alice ressent la peur parce qu'elle pense que peut-être la reine va lui aussi couper la tête. Que fait-elle alors ? Elle pense à une solution pour s'enfuir. Qu'a-t-il remarqué ? Elle avait le chat de Gézir. Et lorsque le chat de Gézir, est-ce qu'on a parlé de la reine ? Non. Parce que le chat de Gézir, peut-être parce que c'est un chat lumineux, c'est un chat phosphorescent. D'accord ? Alors, c'est une idée, c'est une idée. C'est peut-être, c'est son idée qui arrive pour lui présenter, montrer un moyen pour s'enfuir. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501